Hello, 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 salut, 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 coucou, 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 coucou tous, parce que quand j'ai débuté l'ASMR en septembre, à peu près, août je ne m'attendais vraiment pas à voir déjà les 500 abonnés, c'était un truc de fou les 1000, n'en parlons pas mais alors là, les 2000, c'est incroyable donc je voulais vraiment vous remercier à toutes et à tous donc ce n'était pas prévu que cette vidéo tombe un peu après les deux cas, mais on dirait que c'est la vidéo des 2000 abonnés parce que celles que j'ai tournées avant ont été tournées en avance en fait, avant que j'atteigne les deux cas, c'est pour ça qu'il n'y a pas les remerciements alors que j'ai déjà les 2000 abonnés, bref, je ne sais pas si vous avez compris, je vais bientôt partir à l'entraînement et je me suis habillée en tenue de foot etc, pour répondre à vos questions et faire quelques triggers avec des objets de foot, voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti, let's go let's go let's go let's go donc j'avais un petit problème avec mes grands beaux, ils commençaient à devenir un peu trop petits ça me faisait des sans poules etc, du coup je suis allée acheter une nouvelle paire de grands pommes ce matin donc j'ai mis mes affaires mes grands pommes et potestibia et ma gourde dans la boîte pour pouvoir vous faire quelques déclencheurs pendant que je vais répondre à vos questions alors du coup on va commencer avec la première question depuis combien de temps tu fais du foot ça va faire maintenant 12, 13 ans on va dire je sais pas exactement si j'ai commencé à 5 ans ou 6 ans donc ça fait 12 ans que je fais du foot depuis combien de temps aime-tu jouer au foot alors ça par contre c'est depuis toute petite parce que mon frère faisait du foot lui déjà et j'ai suivi ces matchs etc de très près j'étais tout le temps aux entraînements tout le temps aux matchs aux portes des stades donc j'aime le foot depuis toujours je suis née sur un terrain de foot limite quand tu continues encore longtemps j'ai envie de vous dire tant que tant que ça me plaît que je le fais avec passion comme je le fais depuis toujours c'est le plus important si ça devient pas une passion là je pense qu'il faudra que j'arrête quoi tu joues à quel poste ? alors je suis milieu gauche depuis toute petite et récemment mon coach me teste en tant qu'attaquante gauche c'est deux postes que j'aime bien milieu gauche il faut beaucoup courir et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur un terrain donc quand je suis attaque gauche on va dire que je cours en Ouest vu que j'ai plus de courses inutiles mais je préfère jouer milieu gauche je pense tu joues dans quelle équipe ? dans une équipe de ma ville de Cargassonne donc le FFPC comment as-tu commencé ? j'ai commencé je faisais des sevillans voilà la danse espagnole là et j'ai dit à ma mère que ça bougeait pas assez donc qu'il me fallait faire un autre sport comme mon frère faisait du foot et que j'étais au port des stades depuis toute petite j'ai testé le foot je suis devenue accro je suis allée dans le même club que lui donc c'était un club de district j'ai commencé avec les garçons jusqu'à ce que je ne puisse plus jouer avec puisque quand on est une fille il faut à un moment donné arrêter ce que je trouve débile mais bon peut-être une ou deux années de plus ça m'aurait ça m'aurait trop plu avec les garçons pas le choix après je suis passée en seigneur féminine dans le club où j'étais depuis toute petite parce qu'il n'y avait pas de pas de catégorie 18 féminine ça s'est mal passé avec avec ces filles là donc j'ai dû changer de club à mon grand désespoir parce que j'y étais depuis toute petite du coup j'ai changé de club et je suis maintenant dans le club de ma ville parce que j'étais dans le club de mon village et ça se passe 100 fois mieux c'est incroyable donc vraiment je suis trop trop contente je ne regrette pas du tout tu portes quel numéro ? donc soit le numéro 8 quand je mets le gauche soit le numéro 11 quand je suis devant je préfère le numéro 8 mais j'aime bien le numéro 8 aussi en quelle division joues-tu ? je suis en R2 voilà est-ce que tu as déjà eu des cartons jaunes ou rouges ? cartons jaunes oui d'ailleurs j'en ai pris un récemment parce que j'ai fait un tacle qui n'a pas été apprécié par l'arbitre apparemment alors que le public a dit que j'avais bien tacle et quoi c'était propre donc j'ai pris un jaune et un rouge non jamais heureusement on croise les doigts pour jamais en prendre je vais changer je vais prendre du protège tibia pour vous faire pour vous faire d'autres triggers voilà mes protège tibia je ne les mets pas quand je suis au entraînement parce que je préfère m'entraîner avec des chaussettes courtes sans protège tibia etc mais je voulais vous les montrer pour vous faire quelques triggers avec ça fait un moment que je les ai je ne sais même pas ce que c'est censé représenter je ne sais pas du tout bref on s'en fout on ne les voit pas de toute façon as-tu déjà eu de grosses blessures si oui lesquelles du coup si vous me suivez depuis mon tout début j'ai commencé sur ma chaîne ASMR en disant une fois que que j'avais eu une déchirure donc j'ai eu une déchirure à la cuisse droite et j'ai compensé en fait sur l'autre et du coup je me suis fait une déchirure à la cuisse gauche et ça y est bon je suis rétablie maintenant par contre j'ai eu du coup la conséquence des déchirures c'est à dire mal au genou donc j'ai fait des examens etc j'ai eu une lésion et le syndrome de l'essuie-classe voilà je vous en avais déjà parlé et ça fait hyper mal au genou mais là ce qu'il y a c'est que je fais des séances de kiné mais je peux quand même continuer le foot donc ça c'est c'est vraiment bien combien d'heures de foot fais-tu par semaine alors je sais pas du tout je fais une heure et demie deux heures une heure et demie deux heures le mercredi on va dire deux heures le vendredi je fais une heure et demie ou une heure ça dépend si on en match ou pas et du coup une heure et demie pour le match le week-end donc on va dire je sais même pas j'espère que vous avez fait le calcul je sais pas si vous comptez mieux moi j'ai un peu la flemme très légère je vous le mettrai là-haut quand je l'aurai calculé exactement quand je me serai prise le mercredi combien on fait exactement etc quel est ton record de but de cette année ben du coup quand je me suis blessée j'ai commencé la saison donc en fin novembre début décembre donc j'ai pas fait beaucoup de match donc là j'ai pas marqué de but pour l'instant par contre j'ai fait pas mal de passes décisives l'an dernier j'ai mis au moins un but par match là cette année bon j'ai pas encore marqué j'espère bientôt parce que ça me manque pourquoi faire du foot t'es pas un autre sport comment tu t'es lancé ben du coup je vous l'ai expliqué je vous l'ai expliqué que c'était grâce à mon frère etc et pourquoi pas un autre sport ben pareil j'ai testé le premier sport c'était le foot après les autres sports le rugby c'est un peu trop brut pour moi et voilà quelle est ton équipe préférée je crois qu'il n'y a pas de questions à se poser allez l'OM as-tu déjà gagné des matchs alors toi tu dois pas beaucoup suivre le foot parce que heureusement que j'en ai gagné en 12 ans sinon il y aurait un petit problème mais attends pas t'inquiète donc oui j'ai déjà gagné des matchs est-ce que tu as déjà fait un autre sport du coup non ben si vous considérez les séviandes comme un sport ben alors oui j'ai déjà fait un autre sport mais bon non j'en ai pas fait d'autres exactement comment te prépares-tu avant un match ben déjà le matin je me réveille généralement tôt parce que j'ai tellement hâte d'avoir le match que ben je me réveille assez tôt ensuite je prépare mon sac mes compotes etc pour la mi-temps et après ben je m'habille je m'habille en musique souvent ça me motive et ensuite je file le rendez-vous pour les matchs est-ce que tu as déjà vu des matchs avec de gros anges genre groupe du monde non jamais mais par contre je vais aller voir alors quand cette vidéo sera sortie je pense que je pense que le match aura été joué je serai aller voir TVCOM je crois que la vidéo sortira un mercredi et la vidéo et le match se joue un dimanche donc je suis je vais aller voir TVCOM et par contre mon frère a pris des places pour aller voir OMP j'ai un championnat donc là ça va être incroyable il me tarde trop 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 donc oui ça ce sera un gros match par contre est-ce que tu préfères jouer sous la pluie ou sous 40 degrés ? je pense jouer sous la pluie parce que sous 40 degrés 40 degrés c'est insupportable je supporte pas c'est trop c'est trop donc ouais jouer sous la pluie au moins tu peux te couvrir alors que quand t'as chaud tu peux clairement rien faire attention c'est le moment où je vous montre mes grands bros ils sont trop beaux j'adore mon frère aime pas trop l'autre côté mais en fait c'est parce qu'il écrit Nike de l'autre côté et là il y a le R du coup bref je vais vous faire des triggers avec mon crampo alors classe dans ton ordre de préférence le handball le basket et le tennis à vrai dire je suis pas vraiment tous ces sports donc je pourrais pas vous dire quel est ton top 3 de l'équipe de France je suis pas non plus l'équipe de France parce que moi je suis italienne du coup c'est plus l'italie que la France après je vous dirai Griezmann Gérou et je vais pas dire Mbappé hein ok un marseillais ne peut pas parler de Mbappé en positif non en vrai il est bon mais il se la pète trop donc je dirai pas sur lui je dirai pas non non je le classe pas et du coup je dirai Lloris parce que qui est franchement très fort même si il a pris sa retraite internationale du coup quel est ton top 3 de l'OM comment c'est que c'est ton équipe favorite mon top 3 de l'OM alors ça ça va être compliqué en premier je dirai Gendouzi parce que c'est mon chouchou lui je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas mais franchement regardez ces interviews il est hyper humble et il est grave drôle je dirai Rongier en numéro 2 et en numéro 3 j'hésite entre Gigo et Paul Lopez je vais dire Paul Lopez parce qu'il est hyper fort après ils sont tous forts Hunter moi j'adore Hunter aussi il est très fort non je vais dire Paul Lopez en 3 donc Gendouzi Rongier et Lopez c'est R7 ou Messi c'est R7 parce que c'est un mec qui a bossé pour en arriver là où il est alors que Messi c'est plus inné il a tout autant de mérite mais je trouve que c'est mieux le fait que C'est R7 et bossé et puis je le trouve plus humble vous voyez bon quel est ton duo préféré dans le foot alors là aucune idée franchement je pourrais pas vous dire non plus je sais pas je sais pas non je sais pas quel est ton défaut et ta qualité sur le plan footbalistique c'est mon père qui a posé la question alors là j'ai pas intérêt à me louper je dirais un défaut qu'est-ce que je pourrais dire ce serait sur le plan footbalistique du coup ma capacité à défendre et mon cardio parce que du coup comme j'ai pas beaucoup de cardio j'ai beaucoup de mal à redescendre vers les efforts défensifs je les fais mais peut-être pas aussi vite qu'il faudrait les faire donc ouais ça mon cardio et mes qualités je dirais comme qualité ma frappe j'ai une bonne frappe et maintenant j'arrive de mieux en mieux à avoir une vision du jeu et à dribler donc ouais peut-être ça quel est ton joueur et ta joueuse favorite alors mon joueur du coup c'est Gendoucy et ma joueuse j'aime bien Carla Diaw qui joue à l'OM aussi ou Benoit je vous mettrai des photos si jamais vous voulez voir à quoi il ressemble donc Gendoucy Carla Diaw et Lou voilà à quoi il ressemble et est-ce que tu as-tu as-tu une tenue spéciale pour le match et les entraînements donc je vais vous montrer ce soir du coup pour l'entraînement comment je me suis habillée alors du coup ben j'ai mon pull de l'OM j'ai un sweat en dessous j'ai là vous le voyez pas mais j'ai mon cache-coup je l'ai rentré parce que c'est moche pour la vidéo j'ai également un soupelle noir et là j'ai le maillot de l'OM en dessous aussi ensuite j'ai le short de l'OM évidemment j'ai des chaussettes des chaussettes courtes donc voilà ce que ça donne super attendez je vais vous poser après des fois je m'habille avec les tenues du club et pour les matchs ben pareil j'ai le survet du club le short le t-shirt d'entraînement et et pareil ben la veste les grands bon ben du coup vous les avez vu les nouveaux j'essaierai de vous mettre une photo de comment je suis habillée pour les matchs je vous la mettrai par là pour voir à quoi ressemble notre maillot et notre short pour les matchs voilà pour cette vidéo je pense qu'il y a eu pas mal de questions j'espère que la vidéo va pas être trop longue sinon je vais vous avoir saoulé si vous avez d'autres questions dans les commentaires n'hésitez pas à me les poser je vous y répondrai et merci d'avoir regardé merci d'être autant à me suivre franchement c'est incroyable donc merci beaucoup merci beaucoup moi je vous fais plein de gros gros bisous tranquille ils sont propres c'est pour ça que je fais ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo plein de bisous bye 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 bye